J'ai du mal à comprendre qu'au 21e siècle, qu'il y ait encore des Africains intellectuels, incapables de séparer ce qui est spirituel de ce qui est physique. Nous voyons depuis 20 ans une nouvelle génération d'Africains déconnectés de la réalité, qui rapportent tous leurs malheurs, tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés à la volonté de Dieu. Votre cousin meurt de famine et de pauvreté, c'est la volonté de Dieu. Vous faites 5 ans de chômage, sans argent, sans caleçon, c'est la volonté de Dieu. Votre neveu se noie dans la Méditerranée en quête d'une vie meilleure en Europe. C'est la volonté de Dieu. Mais finalement, c'est quoi la volonté de l'homme ? La volonté de Dieu, c'est toujours dans le mal. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'Africain noir doit se décider de prendre sa vie en charge, de décider de changer son avenir. Beaucoup des frères noirs ont abandonné leur charge, démissionné de leur responsabilité, par peur d'affronter la réalité. Les gens préfèrent laisser les choses entre les mains de Dieu, que d'avoir le courage, la niaque de dire au gouvernement ouvertement d'arrêter de les tuer. Pendant que le reste du monde progresse, volue, transcende leur réalité, les noirs attendent la volonté de Dieu. Votre maman décède à l'hôpital, devant les docteurs, parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour payer les frais d'opération. Vous dites que c'est la volonté de Dieu. Vous ouvrez dans votre pays une entreprise de ventes d'allumettes. Deux jours plus tard, des militaires débarquent pour saisir votre stock. Quelques temps plus tard, vous découvrez que c'est un Libanais en effet qui a tout manigancé pour garder le monopole de ventes d'allumettes dans votre pays. Et vous dites que c'est la volonté de Dieu. Mais attendez, finalement c'est quoi la volonté de Dieu ? La volonté de Dieu c'est toujours dans le mal. Dans tout, c'est la volonté de Dieu. Et les enfants qui se font violer par des militaires et des rebelles dans l'est du pays là-bas, c'est aussi la volonté de Dieu. Je refuse de croire que Dieu, dans toute sa bonté, ait créé des enfants pour se faire violer à deux ans, quatre ans, sept ans. Les Noirs, arrêtons d'être lâches. La condition de peine, de crise, de douleur, de haine n'est pas normale. Dieu ne t'a pas créé pour te voir souffrir. Les Noirs, prenons courage. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la promesse. Cette mentalité où il faut tout prendre et mettre ça dans le même panier, soit disant que c'est la volonté de Dieu, est une mentalité des foussards, des trouillards, des peureux, des gens démissionnaires, incapables d'assumer leur choix, incapables de prendre en main leur destinée. Pendant que la Chine envahit l'Afrique et prend en otage l'économie africaine, les Noirs attendent la volonté de Dieu. Pendant que les autres ont travaillé en communauté pour créer WhatsApp et Facebook, des plateformes qui sont devenues aujourd'hui indispensables à notre vie. Nous nous attendons la volonté de Dieu. Nous nous sommes encore en bas de l'échelle, en train de filmer une pipe, en train de voir des jaloux, des méchants, des aigris partout, des gens qui n'aiment pas tes photos sur Facebook, des gens qui n'aiment pas ton Instagram, des gens qui sont jaloux parce que tu as voyagé business class. Il est temps de mettre hors business tous ces pasteurs qui vous prêchent la haine entre vous. La haine contre votre famille, vos cousins, vos amis. Vous n'avez plus de gens avec qui coopérer, plus de correspondants. Personne n'est à votre côté parce que vous êtes ostracisé, mis à le cas. C'est toujours votre tante est méchante. Vos cousins sont des sorciers. Votre nièce veut votre peau. Finalement, personne ne nous prêche la... Qui sera la mosse de l'Afrique aujourd'hui pour nous prêcher la positivité, le courage, la bravoure ? Qui sera celui-là qui se lèvera ? Comme dans le temps, pour guider le peuple contre ses ennemis. On viole votre mère, vous laissez ça entre les mains de Dieu. On tabasse ton père, c'est la volonté de Dieu. Finalement, vous servez à quoi ? Dieu nous a-t-il créé seulement pour souffrir ? Vous nous ingéniez chaque jour et pleurez notre peine. Ah papa, s'il te plaît, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas à manger, les enfants sont malades. Non, ce n'est pas intéressant. Depuis 20 ans, vous priez pour les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes manques d'argent, les mêmes difficultés de santé, les mêmes problèmes socio-économiques. Ce n'est pas intéressant. Vous passez des nuits et des nuits à lier les mêmes démons, les mêmes sorciers, les mêmes charlatins, les mêmes esprits des vagabondages, les mêmes esprits des Nabokondolozor. L'Africain doit se battre. Il doit apprendre à se battre et prendre charge de son destin. Dieu descend-il du ciel pour laver vos aisselles ? Dieu descend-il du ciel pour brosser vos dents les matins ? Pourquoi est-ce sa responsabilité de prendre charge de vos choix, de votre pays, de votre nation, de votre situation, de vos communautés ? Hé frère ! Dieu ne descendra pas du ciel pour écrire ton CV à ta place. Il ne viendra pas finir la corruption, la jalousie, le désordre chez beaucoup des Noirs. C'est notre responsabilité. Je vais vous parler d'un pays très intéressant. Pendant un temps, en Islande, les banquiers avaient foutu la merde dans l'économie. Ils avaient manipulé la finance, opérisé la nation, pillé le peuple. Dans une série de blanchiments d'argent, les banquiers avaient accumulé au nom de l'Islande une dette de 50 milliards de dollars. Une situation qui manifestement avait déstabilisé l'avenir du peuple. Qu'est-ce que les Islandais ont fait ? Ils sont allés dans les rues. Ils ont jeté en prison les banquiers pour 75 années de prison et annulaient la dette. Ils ont pris charge de leur destinée. Comment s'étend ? Les Noirs attendent la volonté de Dieu. Et si je vous disais qu'ils ne sont pas les seuls à avoir été colonisés ? Le Singapour, la Malaisie et la Chine qui a été bombardée par le Japon. La Malaisie a eu son indépendance en 1947. Où sont-ils aujourd'hui ? Non, l'argent que vous cherchez ne viendra pas seulement de la prière. Sinon, vos pasteurs ne vous demanderaient pas de cotisation pour construire leurs églises. Ça aurait été facile, n'est-ce pas ? Ils entreraient seulement dans la chambre et faire une prière et dire « Dieu, j'ai besoin d'argent » et directement l'argent apparaît. Ça aurait été génial, n'est-ce pas ? Les païens, les perdus, les idolâtres créent le téléphone avec lequel vous me voyez aujourd'hui. Avec lequel vous faites des transferts Paypal à votre église en cotisation. Mais vous, vous attendez la volonté des dieux. La Chine est actuellement en train de faire des recettes massives. Elle produit 95% des sièges en plastique que vous voyez dans des églises. Les chaises où c'est écrit Jésus-Christ derrière. Il y a Jésus-Christ en Chine. Les Chinois ne sont pas chrétiens mais la vente est destinée aux noirs parce que les noirs sont incapables de produire. Pendant ce temps, sur le même siège en plastique venant de la Chine avec le nom de Jésus labellé derrière, certains pasteurs se dénoncent mutuellement qui est sorcier qui a commencé le ministère avant l'autre. L'Afrique est endormi, perdu, désorienté. Arrêtez ! Dieu ne descendra pas du ciel pour vous envoyer un mari parfait emballé comme un cadeau de Noël. Il vous a déjà donné l'intelligence, la sagesse de savoir choisir, de savoir percevoir, devoir rentrer les lignes. Vous sortez avec 17 personnes différentes et aucune de ces relations démarche et puis vous dites que c'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est faux ! C'est vous qui êtes légère ! Dieu a aussi interdit les flirts et les activités sexuelles avant le mariage. Ça, ça n'était pas la volonté de Dieu. Arrêtons de vivre dans l'hypocrisie. Prenons charge de nos vies. Prenons charge de notre avenir. Finalement, personne ne nous prêche la... Qui sera la mousse de l'Afrique aujourd'hui pour nous prêcher la positivité, le courage, la bravoure ? Qui sera celui-là qui se lèvera ? Vous passez des nuits et des nuits alliés des mêmes démons, les mêmes sorciers, les mêmes charlatins, les mêmes esprits des vagabondages, les mêmes esprits des Nabokondolozol. L'Afrique doit se battre. Priez pour le salut de votre âme, mais soyons assez braves pour faire face à la réalité.